Musique Bon ben voilà, comme vous venez de le voir, je suis en plein mastic sur cette façade là, et en fait j'avais record le début de l'épisode, mais il y a eu un problème, alors du coup je vais vous la refaire, donc comme vous voyez, je suis en... oula, oui non c'est bon, ça attaque le mastic carrément, il faut que je fasse gaffe, en gros je suis en train de faire le mastic sur cette façade là, mais avant j'ai tout poncé, et j'ai appliqué un anti-rouille, vous savez, un anti-rouille phosphore de chez Action, vous connaissez la formule, et donc là j'ai mis une première couche de mastic, et on va utiliser différentes techniques pour pouvoir accéder à un rendu efficace, alors pour ça, on va utiliser différentes techniques, différentes techniques du témoin, donc la première étape, il faut poncer, il faut poncer pour attaquer à l'après, au endroit où vous mettez du mastic, évidemment, mais comme moi je vais en mettre partout, j'ai quand même pas mal poncé, l'idéal c'est de mettre une couche assez importante, qu'ici aux endroits il y avait des trous, suite au renfoncement qu'on a fait, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais les bosses qu'on avait ici, on les a renfoncés, au pointeau, en pièce de centime, en bec 70, au chalumeau, et les trous ainsi créés, enfin c'est un léger renfoncement, je mets déjà un premier mastic dessus, pour ensuite, le renforcer avec une film couche, qui va partir d'ici, qui va faire tout le long, pour éviter de voir la différence, si vous mettez un endroit où il y a un mastic, vous le verrez forcément avec la lumière, une peinture faite, il faut toujours prendre du recul, sur un grand prolongement, pour ne pas avoir la différence, donc c'est ce que je vais faire, donc là j'ai fait la première couche, après un ponçage, donc ce qu'il faut faire, c'est ponçage, 120, pas besoin de 80, le ponçage au 120, ensuite, un petit coup d'anti rouille, sur un chiffon, dans un endroit où vous avez de la pièce nue, ensuite une fois que c'est fait, vous laissez prendre un pas mal de temps, et vous prenez un chiffon comme ça, avec un peu de dilu en nettoyage, et vous essuyez pour enlever les incrustations de poussière, qui peuvent rester dans le métal, de votre ponçage, donc là on voit, elle est toute propre, la taule est toute lisse, alors l'effet bleu et que vous voyez, c'est le phosphore qui crame, et ensuite vous pouvez commencer votre premier mastic, donc nous c'est ce qu'on va faire, la première étape a déjà été faite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, je vais terminer mes mastic, je vais terminer mes mastic, et ensuite, on va utiliser la méthode du témoin, vous allez voir, alors pour les experts, d'acadienne ou de peinture citroën, je commence à découvrir vraiment le milieu, qu'est-ce que c'est que ça ? A votre avis, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là par exemple, on va prendre un exemple ici, là on est d'accord, on a une taule nue, ensuite on a une couche noirâtre, je ne sais pas ce que c'est, s'il y a des professionnels de peinture, des carrossiers, dans la vidéo, qui peuvent me dire ce que c'est, je serais très curieux de savoir ce que c'est que cette espèce de noir, qui est en dessous de l'après, qui est en dessous de la peinture, donc là on a d'autres peintures, notre après, cette couche noire bizarre, on dirait un anti-rouille, mais ce n'est pas un anti-rouille, ça n'a pas marché alors, et notre taule nue, donc s'il y a des professionnels, je serais intéressé de savoir. Donc voilà ce que c'est la méthode du témoin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre deuxième mastic, donc là j'ai fait mon deuxième mastic, vous mettez une couche de n'importe quelle couleur, 3 bols, ça c'est du bleu à 3 francs 6 sous, et ensuite vous laissez sécher, et vous poncez pour voir les endroits où vous allez avoir de la peinture qui reste, si vous avez la peinture qui reste, c'est que vous avez des creux, et c'est ça, c'est la méthode du témoin, ça veut dire qu'on utilise la peinture comme témoin pour voir aux endroits, et l'endroit où on a de la peinture, on les note avec un crayon, on ponce la peinture, et on remet du mastic. Bon bah nous revoilà, deux semaines après, la dernière fois on avait fait un témoin, je ne sais pas si vous vous souvenez, là j'ai fait un petit changement, c'est-à-dire que, attends j'ai un petit problème ici, ouais il est déjà pris, en gros j'ai fait un petit changement, c'est-à-dire que le mastic que j'avais, acheté le polyester il était trop dur, il n'allait pas, il était trop dur, c'était de la pierre le truc, donc c'était une catastrophe, alors du coup j'ai acheté un mastic beaucoup plus fin, donc c'est-à-dire finition, parce que j'avais déjà mis relativement la dose, il y a un copain qui m'a venu m'aider, qui a poncé, qui m'a aidé à poncer etc, et en fait on s'est rendu compte que, on ne pourra pas enlever tous les défauts, donc c'est-à-dire que là, l'étape que j'avais faite, donc on avait fait avec vous du mastic, de façon générale, et avec du gros pour combler les trous, et là maintenant c'était pour combler l'entièrement de la finition, et quand vous voulez pas que ça se voit de trop loin, il faut faire tout le panneau, donc là j'ai fait tout le panneau avec une très fine couche, c'est un ième, donc là, sur l'arête, il y en a toujours plus, parce qu'il faut faire les arêtes, mais voilà, alors si vous regardez, on voit encore 2-3 défauts, bon c'est pas poncé, on ne peut rien dire maintenant, une fois que ce sera poncé, et, bon, la méthode du témoin a pas de taffé très bien marché, parce qu'en fait la couleur que j'avais acheté, c'était de la merde, c'est-à-dire que c'était un bleu clair, ça va pas en fait, il faut du noir, c'est pour le mieux, bon bref, ça a quand même servi, pour voir certains trous, mais bon, à voir, à voir, ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais faire un témoin là maintenant, et poncer après, ou je ne sais pas, je vais voir, donc à suivre, je pense que, vous allez le savoir, moi je ne sais pas encore, j'en ai mis de trop ici, alors c'est le top du top, c'est-à-dire que là, j'ai acheté du mastic, ou du brocard, généralement je prends du BESOM, et là c'est du brocard, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est wet block, c'est procard, ah non, c'est pas procard, c'est wet block, ouais, ouais, c'est du très fin, c'est du lait, c'est extrêmement fin, donc c'est parfait pour faire de la finition, comme c'est expliqué, par contre, il faut en mettre très peu quoi, donc voilà, voilà où ça en est, donc à suivre, voilà, après un peu de temps de séchage, j'ai mis un témoin quand même, parce que bon, je me suis dit autant le faire, mais j'ai mis du noir ce coup-ci, j'ai pas mis un bleu, il manque, donc on va voir ce que ça donne, ça sèche pour l'instant, c'est une peinture, normalement, j'espère, à séchage rapide, comme ça, on va voir s'il y a des creux ou pas, normalement, il n'y a pas de creux, alors je voulais vous présenter quelque chose, quand même, que je viens de recevoir, donc voilà ce que je viens de recevoir en colis, avec GLS d'ailleurs, merci les champions qui font des relais colis itinérants, d'ailleurs qu'il faut aller chercher son colis à 5 bornes de chez soi, c'est super, enfin bref, voilà ce qu'on peut trouver, ce que je vais essayer, aujourd'hui, bon j'avais acheté un pot de phosphatant, parce que bon, il faut toujours en avoir sur le coude, et puis la réserve est bien fondue, j'ai testé ça, je vais tester ça, alors c'est un mastic liquide, très garnissant, en fait c'est un après garnissant, mastiqué, en gros, c'est, il est très pulvérisable, mais assez épais, donc on va voir ce que ça donne, c'est soit aérosol, on va voir, c'est en gros la dernière couche, c'est l'ultime, en gros vous avez mastic à peu près gros, ensuite vous avez mastic de finition, et ça c'est mastic ultra ultra finition, c'est vraiment le plus fin possible, on va voir, j'ai pris trois bombes, on essaiera de voir ce que ça donne. Réalisé par Neo030, Réalisé par Neo030, en gros la relance à taille sur mes grans. C'est encore une bonne route, et je vais tester ça. Réalisé par Neo030, je vais tester ça, et je vais tester ça dans un suètre. Réalisé par Neo030, j'ai attiré à chaque Comme d'habitude, Sous-titrage ST' 501 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 on a fait des mastic sur les côtés bon c'est tout ça vous vous avez tout dans un seul épisode mais c'est trois semaines de boulot non deux semaines j'ai fait je l'ai pas filmé mais ici j'ai refait des points de soudure qui qui était un peu faiblard j'ai refait ça chez le mot propre donc c'était tout voilà c'était pour terminer cette vidéo actuellement donc la prochaine fois la reprise des travaux donc la continuité c'est de terminer ça donc c'est le haut là j'ai encore les petits carrés à faire encore ici le haut là bas parce que là j'ai poncé ici aussi voilà ça c'est poncé là bas aussi donc là voilà et une fois que ce sera fait je la descendrai et on la sortira je la sortirai de la tente pour la remettre dans l'autre sens pour faire la peinture en dessous et les mastic intérieurs parce qu'il y a deux trois endroits par exemple près de mes soudures j'ai envie de faire un petit truc plus propre peut-être avec du joint ou quelque chose comme ça je sais pas voilà donc voilà avant de continuer cet épisode je voulais quand même vous parler d'une technique que je suis en train d'essayer et c'est quand même assez rare que je fasse des tutoriels de mécanique de décapage etc peut-être que je devrais en faire plus mais là je voulais quand même vous en parler parce que j'y croyais pas du tout et c'est vachement efficace je viens d'essayer j'essaye actuellement c'est en train de le faire décapage de la rouille par électrolyse et ça marche bon ça demande plus de travail qu'un décapage classique mais quand vous avez des pièces comme celle-là vous voyez qui sont pas très pratiques d'accès vous les mettez dans un bain comme celui-là attendez parce que je l'ai mal mis voilà qui est un bain de soude caustique de soude caustique de... ouais c'est ça de la lessive vous mettez un chargeur de batterie moi je l'ai mis en mode 12A et en fait le circuit va aller va se fermer dans l'autre sens et ce qui va faire une électrolyse inverse donc c'est-à-dire qu'au lieu de déposer un métal avec de l'électricité avec le transport d'électrons on va arracher de la rouille et ça marche plutôt pas mal vous voyez j'ai laissé celui-là 15 minutes donc ça c'est mes supports d'échappement de l'acadienne ça c'était avant et après au bout de 15 minutes donc avec un léger brossage donc je pense que si on l'aissue de nuit c'est pas mal ça enlève même la veillée peinture donc c'est bien ça attaque pas le métal bon là c'est une pièce d'un moteur de pompe hydraulique donc c'est bien c'est efficace je pense que pour tout ce qui est tableau de bord etc ce sera bien 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 pratique surtout ce qui est impressionnant c'est que la rouille du coup elle passe de la pièce vers le plus donc du coup toute la saloperie se dépose sur l'électrode du plus donc c'est pour ça que j'ai mis un piqué en galva en fait parce que toute la rouille se dépose dessus et à la fin vous vous retrouvez avec un résultat comme ça vous avez toute la rouille et l'oxydation qui s'est déposé dessus donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose de costaud moi c'est du galva que j'ai donc c'est pas près de c'est du galva EDF donc c'est costaud mais il vaut mieux utiliser de la ferraille résistante Sous-titrage ST' 501